Chers amis, vous êtes toujours et encore sur la matinelle Toxin. Je vous remercie d'être là ce matin et on vous remercie au nom de toute l'équipe d'être très, 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 très nombreux à nous regarder. La chaîne vient de passer les 230 000 abonnés. C'est absolument colossal. Et cette confiance nous permet d'inviter les gens que nous avons envie d'entendre sur cette antenne. Et ce matin, c'est Hervé Moreau. Cher Hervé, comment vas-tu ? Je te salue, Nicolas. Je te salue ainsi que tes téléspectateurs. Ça va très, très bien. Je suis très, très heureux du démarrage de ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie par les éditions Magnus. Donc, réédition de ce qui a été mon best-seller, mais cette fois-ci à un niveau national. Et je suis très, très content qu'il ait une deuxième vie, ce livre qui a été totalement réécrit, abondé par tous les témoignages, tous les écrits qui m'ont été adressés par tous ces officiers, sous-officiers d'actifs de partout en France. La situation était dramatique il y a quatre ans. Elle est encore pire, malheureusement. Pire, toujours pire. Et ça m'a permis, effectivement, de se sortir ce nouvel ouvrage sur l'hyperviolence, sur la montée de l'intégrisme, sur la diffusion de l'antithémitisme. Tout cela a été abordé dans le premier. Et puis, l'actualité m'a donné raison. Pareil pour les émeutes outre-mer, pour les émeutes sur le plan national à l'été 2023. Je les avais annoncées de manière, alors pas forcément prophétique, mais en tout cas, on le sentait venir. Je l'avais écrit dans Vérité au regard de tout ce que j'avais vécu dans cette compagnie de gendarmerie, une parmi les centaines de France. Et malheureusement, ça a été ce à quoi nous avons eu droit. Et oui, parce qu'on t'a déjà reçu une dernière, Hervé Moreau. Tu as été capitaine de gendarmerie et donc tu connais ça par cœur. Tu connais bien la maison. Et notamment, tu as énormément de témoignages. Toi, ton expérience, déjà. Et tu as aussi une expérience politique, également. C'est intéressant. Maintenant, tu fais toute autre chose. Tu essayes, mais tu fais toute autre chose. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut aussi faire autre chose. On a bien été capitaine de la mort. Et ce livre-là, bien entendu, tu as bien fait le noter, c'est publié chez les éditions Magnus, bien entendu. Magnus, c'est Oberton. C'est la directrice Laura Magnier qu'on salue, bien entendu. C'est tout. C'est la furia aussi. C'est tout ça. Cette galaxie-là, en tout cas. Et tu viens de signer chez eux ce livre-là. Donc, c'est « Vérité d'un capitaine de l'armorie. L'officier blâmé par le ministre des armées rompe le devoir de réserve. » Voilà. Qu'est-ce que cette édition, aujourd'hui, a de plus que les autres ? Hervé, tu as dit des témoignages, une autre analyse plus poussée à la lumière de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Comment tu l'as créé ? Oui, l'analyse a finalement plus poussé. J'ai rajouté des affaires criminelles, des victuelles qui n'y avaient pas dans le premier ouvrage. J'ai profité mes analyses, bien entendu. J'ai ouvert d'un produit stratégique sur ces nouveaux périls que sont vraiment l'intégrisme, qui étaient déjà identifiés sur le ressort de ma compagnie, sur l'hyperviolence, bien sûr, à laquelle on avait déjà été confrontés et qui a été corroborée par ce que m'ont signifié mes gendarmes, ceux qui avaient servi sous mes ordres, de manière pire et encore toujours plus conflictuelle et délictuelle dans les années qui ont suivi. Donc, si tu veux, c'est une vraie actualisation avec toujours en trame, en fond, la situation nationale telle qu'elle nous est imposée, puisque ce que l'on vit dans une compagnie rurale ou périurbaine et ce que de toute façon, tous mes camarades officiers à la tête de toutes les compagnies de France vivent et de manière toujours plus exacerbée, hélas. Et ça ne change pas. Tu as évoqué mon petit passage politique en divers droits sur une législative, parce que quand on est un homme de volonté et d'action, on a le désir d'agir, toujours, et c'est vrai qu'on met toujours en cause le pouvoir politique et son incapacité à répondre aux attentes des citoyens. Donc, c'est un milieu que j'ai beaucoup apprécié de découvrir en chantre de l'union de la droite, bien entendu. J'ai passé beaucoup de temps chez les Républicains, chez le Rassemblement National, à l'UDR d'Éric Ciotti. J'ai passé beaucoup de temps aussi dans la conquête, mais également au sein des formations de gauche, à aller dans les meetings, à observer, à écouter, à me faire une idée. Et c'est vrai qu'il y a des gens absolument remarquables qui m'ont impressionné par leurs valeurs, par leurs qualités. Et puis, il y a nombre d'arrivistes qui n'ont absolument rien à faire de l'intérêt général et de la France, qui ne s'en a plus pour leur rôle, et s'en est édifiants. Et tu te dis, mais comment, à la tête des partis, peuvent-ils tolérer de telles personnes, hommes ou femmes, en leur rang ? Mais c'est ainsi. Oui, c'est comme ça. Et merci d'être là ce matin, Hervé. Je voulais qu'on parle de ça, notamment, ces témoignages et cette situation de gendarmeries qui ne peuvent plus payer leur loyer. J'ai vu des vidéos sur TikTok de femmes de gendarmes qui vivent dans des casernes taudies, littéralement. J'en ai vu de plusieurs vidéos. Alors, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, ne peut plus assurer le fonctionnement et les frais de fonctionnement des casernes des gendarmes en ruralité. Et alors, il faut le savoir, parce que les mairies récupèrent les loyers de certaines casernes. Donc, puisque les casernes ne peuvent pas payer le loyer, les mairies se retrouvent en difficulté. C'est des petites mairies. Mais c'est l'effondrement total. C'est-à-dire que la situation a empiré depuis qu'on s'est parlé, Hervé, il y a quelques mois, sur Toxin, ici même. Oui, Nicolas, oui, la situation a empiré. Tu vas le dire à nouveau, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée Hubert Bonneau, qui était mon instructeur à Melun il y a une vingtaine d'années. On s'est côtoyé pendant une année. J'étais capitaine à l'époque, il était commandant. Je suis toujours capitaine. Il est général d'armée. Mais moi, je dis la vérité et je suis sincère. Il s'est adressé à la commission de la défense du Sénat il y a très, très peu. Et puis aussi à tous ses commandants de groupement, de sections de recherche, commandants de région, il y a peu à l'école militaire. Et les discours ont été, bien entendu, les mêmes. Sensiblement, alors une forme de volontarisme, très bien. Mais en attendant, tu l'as dit précisément, c'est le tiers monde. C'est une situation inacceptable pour les épouses et familles de mes camarades, de mes frères et sœurs d'armes au sein de la gendarmerie nationale. Les casernes, pour beaucoup, sont pourries, bien sûr. Quasi insalubres pour certaines d'entre elles. Les conditions de vie sont indécentes. C'en est scandaleux. Le directeur général a reconnu que… Je te rappelle que la gendarmerie est propriétaire de 600, 650 casernes, me semble-t-il, sur les 3 700 qui composent son parc immobilier. Ah oui, que 600 casernes ? Ah, ça ne fait pas beaucoup. Oui, 650 casernes sur les 3 700. Donc, c'est sensiblement 20%. 80% dépendent de bailleurs privés ou de collectivités territoriales, collectivités locales. Donc, il y a 300 millions d'euros payés qui le seront peut-être en décembre ou en janvier quand les sommes auront été abondées, abondées quand l'argent nous aura été prêté, bien entendu, par les fonds de pension émiratis ou américains. Ils pourront souscrire, bien entendu, et payer ce qu'ils doivent. Et puis, bien sûr, au niveau de l'entretien du casernement, c'est l'éternelle difficulté. C'est 2 milliards d'euros qui n'ont pas été investis ces dernières années. Mais la situation est catastrophique. Que ce soit les casernes, les locaux de service, celle de la compagnie de Beaune, où moi, je me trouvais, je me souviens m'être retrouvé avec un seau de peinture et un pinceau parce que j'aime bien montrer l'exemple, que ce soit sur le terrain à prendre des coûts et des risques ou dans les locaux de service. Je crois, de mémoire, c'est moi qui repeint les portes de la passerelle là où se trouvait le bureau du commande de compagnie, commande en second et secrétariat. Et on paye de notre personne, presque de le denier, pour faire en sorte que ce ne soit pas durablement le tiers-monde. Mais cela étant, bien sûr, on leur facilite la vie. Et le directeur général, Hubert Bonneau, a reconnu les difficultés, les problèmes, enfin les manques, les carences énormes, les fautes qui ont été commises par ses prédécesseurs auxquelles on reproche naturellement d'en avoir rien fait. Alors aujourd'hui, on va juger sur acte. On verra ce qu'il en ressortira, mais personne n'y croit. Et la conséquence, bien entendu, de tout cela, ce sont les démissions en masse. Je t'en avais fait peur. Oui, parce que je voulais quand on parle de ça. Parce que les chiffres, j'aimerais qu'on parle de ça, Hervé. C'est vraiment parce que les chiffres sont absolument édifiants. Les chiffres de démission de gendarmes et de policiers sont édifiants. On en avait parlé la dernière fois. Je les ai revus. Et parfois, j'ai les chiffres qui me viennent et je n'ose pas les dire parce que je me suis dit je pense que je suis trop loin de la réalité ou du moins j'exagère. Mais pas tellement. Quels sont le nombre de démissions ? C'est quoi le volume de démissions aujourd'hui, Hervé ? 15 000 ans. 15 000 par an. 23 depuis 22. 22, 23, 24. De mémoire, 22, c'est 10 000. On est passé à 15 000 sur 23, cours des comptes. Et 24, ce n'est pas encore terminé, mais on devrait sensiblement suivre le même chemin. Que ce soit les gendarmes les plus jeunes en service ou les plus anciens, ça démissionne et c'est dramatique. Alors, bien entendu, les conditions de logement, le niveau des logements de fonction, tu l'as précisé, mais aussi, bien sûr, et encore, par rapport à tous les courriers, et tous les courriels qui me sont adressés, ce sont sélément par rapport aux insuffisances de la justice. Les mecs, ils se donnent le mal de chien, ils se créent du travail, ils font des heures pas possibles, et puis derrière, ça relâche, ça relâche à tour de bras. Les prisons, elles n'ont pas été construites, on le sait. Elles ne le seront jamais ou presque. Les promesses de Macron n'engagent que ceux qui les croient. Je n'y reviens pas. On a besoin de 100 000 places de prison supplémentaires. Alors, n'est pas Nayeb Boukele qui veut. Tu sais, la situation du Salvador, qui était le pays le plus minogeux du monde, 87 homicides pour 100 000 habitants. Ils sont passés à 5 ou 6, me semble-t-il, pour 100 000 habitants. Ils sont parvenus à créer une prison de 60 000 places en 18 mois, me semble-t-il, avec des conditions carcérales qui sont extrêmement strictes, bien entendu. Alors, c'est le Salvador, c'est leur manière. Oui, on a vu ces vidéos de membres des cartels, notamment, qui étaient quand même à genoux. Bon, c'est vrai que c'est choquant pour nous, un Français où on a des… Mais c'est vrai que Salvador… Mais c'est si bien Nayeb Boukele a précisé qu'il avait libéré 6 millions de Salvadoriens. Et on ne peut pas lui en tenir rigueur. Son pays était gangrené par la criminalité, les règlements de comptes des gangs, les enlèvements, les demandes de rançons, les homicides. Le résultat est là. En tout cas, la France n'est pas le Salvador, donc nous verrons bien ce qu'il en sera. Mais entre les deux situations, il me semble qu'on peut trouver un point médian et ce point médian, on n'y est absolument pas. On en est même extrêmement loin. Donc, les gendarmes, officiers, sous-officiers, démissionnent, ils quittent. Mais attendez, l'effectif de la gendarmerie, il est de combien au total ? Parce que les chiffres de 15 000, c'est colossal. Tu as le redouvelement complet de la gendarmerie nationale à ce rythme-là, en 7-8 ans ? Peut-être moins. Aujourd'hui, les progressions de carrière sont phénoménales. Tu as un jeune gendarme qui rentre en service, 7-8 ans plus tard, il peut être adjudant. C'était avant, il fallait 30 ans pour arriver à ce cursus-là. Aujourd'hui, il faut absolument réussir à pallier les démissions. Et donc, ce sont des carrières en accéléré, mais ça n'enlève rien. Quand les gens ne trouvent plus de sens à leur travail, quand ils ne trouvent plus de sens à se lever le matin, ils partent, ils quittent, ils font autre chose. Ce sont des hommes que j'ai eus sous mes ordres qui sont là encore des hommes et des femmes absolument remarquables. La France peut être fière de sa gendarmerie, je ne cesserai de le dire, mais il faut donner de sens à leur action. Ce n'est pas qu'une question de voitures, de mobiliers. Il faut que ceux qu'ils interpellent, les personnes qu'ils protègent, nos concitoyens, il faut qu'ils puissent y avoir une logique à tout cela. Et cette logique, on ne la trouve pas. Là encore, la justice est notre problème et on ne le dira jamais assez. Oui, c'est vraiment hallucinant ces chiffres-là parce que je les entends à peu près nulle part. Pour moi, c'est tellement colossal 15 000 parents, c'est-à-dire que 15 000 gendarmes s'en vont, démissionnent et font autre chose. Ils font autre chose. Oui, alors après, ce sont des personnes de très beaux profils, donc disciplinées, ponctuelles, travailleurs, stables psychologiquement, respectueux de la hiérarchie. Donc oui, il se revoit à se reconvertir. Il y a mille et un métiers possibles. Moi, tu sais, je suis… Je montre l'exemple. Donc, je suis ouvrier viticole. On en trouve, bien sûr, ouvrier à la chaîne. On en trouve à des fonctions de direction. On en trouve dans les polices municipales, bien entendu. Il y a mille et un métiers qui peuvent être faits par un gendarme avec une petite remise à niveau quelquefois. Mais auxiliaire de justice, très souvent aussi. Mais voilà, ces gens, ces personnes rebondissent très facilement parce qu'ils ont un haut niveau d'études, ils ont un bon niveau et malheureusement, les niveaux de recrutement aujourd'hui pour pallier cette désaffection, pour pallier ces démissions n'est absolument pas à la hauteur. Alors, si tu veux, les généraux en sont rassurés parce que ça donne le change. Ça permet de faire savoir que les effectifs sont toujours à peu près tenus, mais ils savent que le niveau en école de formation est absolument lamentable. Là aussi, j'ai des courriels, il faudrait que je t'en fasse parvenir, d'instructeurs en école sous-officier de gendarmerie qui me disent que ça recrute à 6 sur 20 aujourd'hui, voire moins, que certains, voilà, ça va à peine lire, écrire et compter, mais ça, c'est une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, révélatrice de notre pays, des déficiences, des systèmes de formation. Et c'est à cela qu'on a à faire, sachant que le métier est toujours aussi difficile. C'est un métier qui est extrêmement exposé, tu prends des coups, tu te fais insulter, tu risques la mort. L'adultère Éric Comy, notre dernier martyr, bien entendu, comme le disait Harmonie, son épouse, la France a tué mon mari. Oui. C'est un métier difficile, la procédure pénale est très complexe, elle est difficile à maîtriser, ça nécessite vraiment de la persévérance et bien des adjudants, adjoints-chefs, majors qui m'écrivent me disent, tu l'as vu, par rapport au message que je t'ai fait parvenir, il y a beaucoup de bonne volonté, mais quelquefois, malheureusement, des militaires limités, c'était ses propres termes, qui en dépit de cette bonne volonté, en dépit de cette idée qui les anime, ne sont pas le niveau pour pouvoir effectivement faire de bons sous-officiers. Et c'est le même auquel on a affaire aujourd'hui. Et puis d'autres, bien entendu, qui sont totalement je m'en foutistes, qui n'ont rien à cirer, qui sont rentrés en gendarmerie nationale parce qu'ils ont vu de la lumière, tiens, pourquoi pas, parce qu'ils ont vu le dernier clip de la gendarmerie et une même flamme de l'anime, t'as qu'à croire, et puis ça donne des catastrophes. Oui, parce que c'est ça, à un moment donné, le niveau, l'effondrement du niveau de recrutement parce que c'est ce dont ça, il est question et tu nous le dis, à un moment donné, qu'est-ce que ça donne sur le terrain en termes de sens, de technique, d'appréhension d'une situation qui peut être compliquée si on n'a pas suffisamment d'appréhension, on peut faire absolument n'importe quoi. Je ne sais pas, je me positionne en tant qu'observateur là. Dans l'absolu, c'est une question quand même de bon sens, une question d'intelligence de situation, de réactivité sur le terrain. Tu peux avoir des personnes très peu diplômées qui seront de formidables gendarmes. Mais il n'empêche que la gendarmerie est une gendarmerie d'aujourd'hui, une gendarmerie de procédure. Sur chaque interpellation, sur chaque dépôt de plainte, tu vas devoir acter. La moindre infraction d'ordre délictuel, et je n'évoque pas bien entendu la dimension criminelle, nécessite des dizaines de pièces de procédure en termes d'audition, de réquisition, d'expertise. Il faut, sous le couvert d'un officier de police judiciaire, mais c'est néanmoins un gendarme, agent de police judiciaire qui va abattre le travail concrètement, mais qui doit rédiger, qui doit mener à terme ces investigations judiciaires et ça nécessite un assez bon niveau, tant dans la procédure de police que dans la capacité à procéder aux auditions, aux interrogatoires, à analyser la situation telle qu'elle est. À rédiger aussi, non ? Hervé, à rédiger aussi, à rédiger, à synthétiser, à comprendre, à expliquer, je ne sais pas. Bien entendu, si tu fais une erreur, si tu fais une erreur, tu le sais, c'est vice de procédure et puis c'est remise en liberté immédiate, donc ce n'est même pas défermant. Donc, on a affaire aujourd'hui à ces difficultés-là qui sont très problématiques. Donc, on tient, les anciens tiennent encore la baraque, mais jusqu'à quand ? Et puis les mecs, ils se barrent aussi parce qu'ils en ont leur dose. Quand tu vois les propositions qui sont faites en police municipale avec de très, très beaux matériels, de très beaux moyens, eux n'ont pas des bagnoles qui ont 200 000 bornes, eux n'ont pas une hiérarchie qui reste dans son burlingue pour ne pas risquer sa carrière au cas où il y aurait un problème, ne pas risquer les galons et les étoiles. Bon, les mecs, ils ne réfléchissent pas longtemps. Ils peuvent conjuguer droit à pension quand ils ont les 19 ou 21 années de service bientôt avec leur salaire dans le privé. Et puis les hommes et les femmes, ils partent et puis ils sont plus heureux et puis ils ont une sédentarité familiale qui est appréciable. Et puis ils peuvent loger là où ils le souhaitent sans avoir, tu le disais en préambule, un logement de fonction pourri qui n'a jamais été entretenu, qui leur appelle le tiers monde. Voilà la situation à laquelle on a affaire aujourd'hui. Oui, je le disais, je ne fais que le porte-voix de ces vidéos, notamment sur TikTok, de femmes de gendarmes qui aujourd'hui font des vidéos. D'ailleurs, je trouve qu'elles ne se mettent pas en danger, mais ce n'est pas qu'elles se mettent en danger, mais à un moment donné, elles peuvent être reconnues. Il peut y avoir des problèmes pour leur conjoint, non ? Du coup, il faut bien que tu comprennes une chose et tes téléspectateurs également absolument fondamentales. La gendarmerie, c'était des grèves, les bombes atomiques, les grèves de 1989, la première et 2001, la seconde. Les gendarmes qui manifestaient par dizaines de milliers par rapport aux moyens dont ils ne disposaient pas, par rapport à ces moyens qu'elles n'avaient pas pu obtenir leurs généraux, leur haute hiérarchie, aujourd'hui, ils ne manifestent plus. Ils partent. ils partent. Donc, si leur épouse conjointe, fiancée, met une vidéo TikTok et qu'elle identifie reconnue, peu importe, je pars. Ça, c'est effectivement extrêmement problématique par rapport à la longue évité des carrières d'il y a encore quelques années ou quelques décennies. Aujourd'hui, ils sont dans une logique de court terme, y compris dans l'absolu, ceux qui ont un peu plus d'ancienneté. Tu sais, le but de l'existence et je pense que tous tes téléspectateurs partageront ce point de vue, c'est d'être heureux. Le but de l'existence, c'est d'être heureux, c'est de, pour un gendarme, un policier, un pompier, bien entendu, servir, protéger nos concitoyens au mieux de nos possibilités parce que le métier est extrêmement noble, parce qu'on tient la société encore. Mais quand ça n'est plus possible pour une multitude des raisons, logistique, immobilière, missionnelle, hiérarchique, on part. Je te rappelle, enfin, beaucoup de gendarmes s'estiment maltraités, ils me le font savoir. Beaucoup sont en situation de dépression parce qu'on leur demande énormément, parce que la hiérarchie ne les soutient pas toujours loin de là. La moindre erreur conserve la tête sous l'eau au lieu de les aider. On a quand même un temps de suicide au sein de la gendarmerie nationale qui demeure effarant. Ça n'est bien sûr jamais la faute de la gendarmerie nationale, mais toujours imputée à des raisons personnelles. Non, 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 et non, 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 non. Moi, lorsque j'étais en fonction, je me suis efforcé de faire en sorte que mes gendarmes soient le plus heureux possible pour être heureux de servir, faire du bon travail parce que l'emploi est déjà assez difficile. Tu le sais. Si en plus, la hiérarchie ne soutient pas, si en plus, la hiérarchie ne montre pas l'exemple, n'est pas la première sur le terrain, alors si elle n'a pas cette crédibilité-là, les hommes et les femmes qui sont en première ligne se diront « mais à quoi bon ? » Moi, ça a toujours l'étude à la tête de la compagnie de Bonn, c'est être le premier sur le terrain et notamment quand c'était dangereux et difficile, quitte à prendre des coups, quitte à prendre une bastos. Moi, les refus d'opérer ses 12 000 par an en gendarmerie, c'est absolument dramatique, 40 par jour. Moi aussi, des bagnoles me sont foncées dessus, moi aussi, j'aurais pu y passer, moi aussi, j'aurais pu prendre une bastos. C'est là que se trouve la crédibilité du chef, je le sais bien. Il nous reste encore cinq minutes. Merci Hervé Moreau d'être là. Merci à tous aussi d'être là. Partagez, likez, bien entendu. N'hésitez pas à vous jeter sur les livres qu'on vous propose qui sont toujours très intéressants. Ça permet d'avoir des grilles de lecture extrêmement intéressantes sur une société qu'on nous donne. Hervé Moreau, vérité, le capitaine Jean-Bramory, aux éditions Magnus en plus. Alors, ceux qui lisent la Furia, Oberton, qu'on sort, c'est la même maison en édition. Voilà, c'est la remarquable Laura Manier qui mène ça de main de maître et nous lui passons nos amitiés, bien entendu. Je voudrais qu'on parle du narcotrafic. Ça y est, on s'est rendu compte dans ce pays, on nous dit que ce n'est pas le Brésil, on nous dit que ce n'est pas le Mexique, mais quand même, tout de même, aujourd'hui, il y a quand même des mafias qui font la loi à peu près partout en France qui se sont étendues avec un maillage absolument hallucinant, des moyens incroyables. Même, j'ai vu qu'une certaine une fatia avait commencé à proposer au concours d'entrée de la pénitentiaire des jeunes gens pour avoir accès aux prisons. Enfin, on est chez les dingues, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies aujourd'hui d'infiltration. On a vu d'ailleurs aussi une juge ou des procureurs ou des greffiers qui commencent à être, on leur demande des comptes. Mais on est véritablement dans une mexicanisation, Hervé, là, du narcotrafic. Oui, absolument, je te confirme. Oui, il y a des magistrats, des salaires de justice qui ont été incarcérés et emprisonnés. Il y a des membres de l'administration pénitentiaire hautement méritant, malheureusement, mais pas ceux-là qui ont été également interpellés et emprisonnés parce que corrompus, bien sûr, la corruption gagne. Le trafic de trafiquants, tu le sais, c'est 6-8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça se développe de manière exponentielle. Ce sont 200 000 dealers sur le territoire national, c'est partout, à la compagnie de Bonn comme partout ailleurs, bien sûr. C'est de plus en plus violent, hyper violent. Les règlements de comptes, tu les connais, 600 homicides par an et ce sera toujours exponentiel. C'est des tabassages entre eux et puis ce sont des territoires qu'il faut acquérir, qui s'étendent de plus en plus et ce sont des pratiques de gang. Alors, je te l'ai dit, je crois, la dernière fois que tu avais bien voulu m'inviter, tant qu'on n'en sera pas au phénomène de gang, on tiendra encore à peu près la baraque. Le jour où on arrivera au phénomène de gang à la sud-américaine, ce sera déjà le début de la fin. Et à l'hyper-violence, on ne peut répondre qu'à l'hyper-répression. Que par l'hyper-répression. Là encore, une volonté politique forte et cette volonté, bien entendu, on ne l'a pas. Les mecs sont complètement à l'ouest. Ils n'ont pas compris qu'on avait changé d'époque, que les gangsters étaient hyper violents, qu'ils ne reculaient aujourd'hui. Parce que Bruno Retailleau, il nous dit que ça y est, il a compris, qu'on va remettre de l'ordre et qu'il va falloir des années mais que ça va se faire. Est-ce que tu y crois ? C'est un homme de conviction, Bruno Retailleau. Nico, Bruno Retailleau est un homme de conviction. C'est un homme d'une grande compétence, capable, mais il a Didier Migaud comme ministre de la Justice et le président Macron comme président. Donc avec ces deux-là, ça n'ira jamais. Monsieur, j'ai vraiment bien du respect pour le ministre de l'Intérieur. Il est capable, il a une très, très bonne vision, il connaît les dossiers, il maîtrise, il a une police, une gendarmerie et une administration pénitentiaire sur laquelle il peut compter. Mais moi, je trouve qu'il est bien seul. Et dans ce gouvernement, avec Michel Barnier et ceux qui sont à côté je lui souhaite bien du courage et la meilleure chance qu'il est possible. Je te rappelle qu'accessoirement, lorsque Vérité était sortie dans sa version originale, c'est le seul homme politique, absolument le seul qui m'avait témoigné de l'amitié sur les réseaux sociaux et par une lettre. Le seul à l'avoir fait. Donc je n'ai pas oublié, quatre ans plus tard, il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, bon courage à lui, mais il est bien seul là encore. Mais il a parfaitement conscience des choses, mais sans un changement de référentiel complet, on n'y arrivera pas. Ce qui suppose construction de prison de manière absolue, prioritaire, allègement de la procédure pénale, peine planchée bien entendu, justice des mineurs, majorité pénale à 15 ans. Tant que ça ne sera pas fait, on n'arrivera à rien, Nico, et tu le sais. Dernière question, Hervé, merci d'être là ce matin. Tu parlais, tu disais, on n'est pas encore arrivé au phénomène de gang, mais le jour où on y arrivera, ce sera le début de la fin. Finalement, qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que quand je vois l'actualité et qu'on se renseigne un peu, on est véritablement sur des phénomènes mafieux. On avait des organisations. Elles sont circonstrites encore aux grandes villes. Les Grenoble, Rennes, Marseille, Nantes et autres, tu ne les as pas encore dans les zones rurales. Elles ne sont pas. Elles diffusent bien entendu, mais elles ne sont pas. On n'en est pas encore véritablement arrivé. Là, on en est aux prémices. C'est maintenant qu'il faut les bloquer, c'est maintenant qu'il faut arrêter, c'est maintenant qu'il faut leur mettre sur de la bande organisée des 20 ans de prison ferme qu'il faut réprimer de manière absolue. Et c'est maintenant peut-être qu'il faut changer de référentiel. Moi, je suis un officier légaliste, un officier de gendarmerie légaliste, respectueux de l'État 3, bien entendu. Mais est-ce que notre procédure pénale, est-ce que notre code pénal est encore adapté à cette hypercriminalité-là ? Moi, je n'en suis pas du tout convaincu. Je te rappelle que quand j'avais les dealers en garde à vue face à moi, je te l'avais dit, je crois, la dernière fois, la seule question que je posais aux dealers lorsque je les avais en face, qu'est-ce qui vous arrêterait ? Les mecs m'ont toujours répondu pour l'essentiel d'entre eux. Ce qui nous arrêterait, c'est 10 ans de prison ferme, peine planchée, incompressible, rien d'autre. Et je te rappelle que l'an dernier, en 2023, dans les tribunaux français, tu as 30 000 dealers qui ont comparu. Tu en as 1 000 qui ont été incarcérés. Et les mecs, ils ont dû l'être pour 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire que dalle. Tant que tu n'en mettras pas 10 ans de prison ferme, ça ne marchera pas. Et là, les mecs, ça les ferait vraiment réfléchir. Dans le sud-est asiatique où je vais souvent avec mon épouse, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, tu connais leur position vis-à-vis des trafics de stupéfiants. C'est la peine de mort. Alors, il y a aussi des problèmes, mais infiniment moins que nous. Il faut une politique coercitive extrêmement forte où on sera gangréné et on aura affaire aux gangs et avec tout ce qui va avec. Bon, mais en tout cas, on espère que ce ne sera pas le cas. Cher Hervé, merci d'être venu ce matin sur Toxin. On a reçu pour cette nouvelle édition enrichie, vérité d'un capitaine de gendarmerie, l'officier blâmé par le ministre des Armées. On rend le devoir de réserve Hervé Moreau, c'est aux éditions Magnus. Vous pouvez l'acheter dès maintenant, bien entendu. Ça a été un carton, les deux premières éditions. Il s'est fait en auto-édition et tu as beaucoup vendu livres cette fois-ci. Tu passes maintenant dans la cour des grands avec Magnus notamment qui est une très belle maison d'édition, un très beau projet. Donc, très bien Hervé que tu sois maintenant chez Magnus. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Toxin, Hervé. Et on te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci beaucoup Hervé. Bonne journée. Bonne journée. Et nous, on continue la matinale. Bien longtemps.